Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin avec une nouvelle vidéo qui va vous présenter mes tops et mes flops du mois de janvier, ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai adoré et comme d'habitude j'espère que ça vous plaira. Commencez avec les tops de la catégorie beauté et le premier top de ce mois-ci c'est une palette de chez Sleek que vous avez vu dans mon haul et que je vous affiche si vous ne l'avez pas vu. C'est une palette qui s'appelle Garden of Eden qui se présente comme ceci. Alors c'est des tons vert, violet, il y a un peu de brun mais voilà très peu. Les couleurs majoritaires ce sont les vert et le violet et j'adore cette palette, je m'éclate avec. Pour 6€ je suis juste contente, ça permet de sortir de sa zone de confort parce que je ne porte que du nude tout le temps, tout le temps, tout le temps depuis que j'ai l'âge de me maquiller et que je me maquille. Voilà je suis hyper contente, la pigmentation est géniale, la tenue est dingue, elle tient toute la journée et pourtant je ne mets pas de base paupière donc du coup je suis encore plus ravie. Le seul truc qu'on peut reprocher aux palettes Sleek en général, pas que celle-ci, c'est vraiment qu'elle est vraiment poudreuse. Du coup il faut tapoter un peu son pinceau et enlever de la matière avant de l'appliquer sinon ça vous en met partout en dessous des yeux. Mais voilà à part ça vraiment j'ai rien à dire, j'adore les couleurs, je m'éclate avec. Donc je suis ravie. Deuxième coup de coeur beauté, c'est un gel douche en fait, un gel douche mais lacté donc très liquide. Voilà comme vous pouvez le constater. De la marque Secret de Léa, c'est à l'abricot et au miel. Donc ce sont des odeurs que j'adore et ça sent mais divinement bon. On a vraiment l'impression que c'est un jus d'abricot tellement ça sent fort. C'est hyper agréable sur la peau, c'est vraiment un très bon gel douche qui ne sèche pas du tout la peau. C'est certifié EcoCert et fabriqué en France donc voilà pour une fois qu'on peut trouver des produits français ça fait plaisir. 99% du total d'ingrédients sont d'origine naturelle et 15% sont bio. Donc voilà c'est une composition qui est vraiment très très correcte, j'ai vraiment rien à dire. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas, on m'a offert un coffret à Noël. Et du coup j'ai pu tester cette marque là. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais là pour le coup j'étais contente de découvrir cette marque qui était vraiment inconnue au bataillon comme on dit. Voilà le troisième coup de coeur beauté, c'est un pinceau make-up pour le fond de teint qui est juste mais tellement bien. Alors ce n'est pas du tout le genre de pinceau que j'utilise pour le fond de teint. D'habitude j'utilise des gros pinceaux comme le Real Techniques qui est vraiment génial. Et celui-ci est dingue, il se présente comme ceci. Alors il est assez épais, voilà, il est hyper doux, les poils ne tombent absolument pas, il est vraiment tip top. En plus il permet de vraiment lisser la peau. Je le trouve vraiment génial pour le coup. Ce n'est pas le genre de pinceau que j'aurais acheté auparavant mais celui-ci est vraiment top. Donc je suis vraiment contente. Pour le quatrième favori top beauté, c'est un parfum que j'ai retrouvé dans mes placards. Parce qu'en fait je n'avais plus de parfum, j'avais fini le Victor & Rolf Flower Bomb et j'avais fini le Flora Botanica de chez Balenciaga. Donc j'étais un peu en rupture de parfum. Et donc j'ai fui né un peu dans mes placards et j'ai retrouvé le Molinar de Molinar qui est une eau de toilette en petit format qui se présente comme ceci. Voilà, c'est tout ce que j'aime dans un parfum. Il sent hyper fort, c'est une odeur qui me fait un peu penser au parfum de ma grand-mère mais que je trouve juste fameux. Je ne sais absolument pas, on a dû me l'offrir parce que ce n'est pas le genre de parfum que je m'achète habituellement où je n'aurais peut-être jamais osé m'offrir ça. Je n'avais jamais vu ce genre de parfum en boutique donc peut-être qu'il vient d'internet, je ne sais pas du tout. Peut-être que c'était dans un coffret mais en tout cas il est vraiment, il sent hyper fort. Mon copain n'aime pas du tout par exemple mais moi je suis hyper fan, j'adore. Voilà, je suis hyper contente de ce petit parfum. Le quatrième top beauté, c'est un déodorant que j'ai acheté en état d'urgence dans une grande surface parce que j'en avais pu et que je n'avais pas le temps d'aller en Allemagne. Et c'est globalement tout le temps en Allemagne chez DM que j'achète mes déodorants. Celui-ci c'est Bionaya qui vient de chez Leclerc. C'est un déodorant fraîcheur à l'extrait de citron et à l'aloe vera bio. Donc au niveau de la composition exacte, je peux vous le dire si vous voulez. Pour être honnête, je crois que c'était plutôt correct. Oui, 99,1% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 44,6% du total des ingrédients sont bio. Donc voilà, il y a vraiment une composition qui est plus que correcte et surtout il est hyper efficace et il sent mais tellement bon. J'adore tout ce qui est hyper frais, hyper fruité et là pour le coup, il sent vraiment très très bon. Et il tient vraiment plus que 24h quoi, j'ai vraiment aucun problème. Il tient même mieux que le Lavera que j'avais testé, qu'un Alverde aussi je crois. Donc pour vous dire à quel point il est plus que cool. Je vais passer au flop beauté, il y aura 3 flops beauté et ce sera les 3 seuls flops de ma vidéo. Et le premier flop de la catégorie, c'est un shampoing douche de la marque Secrets de Léa que je vous ai présenté à l'instant avec mon gel douche qui était vraiment un gros coup de coeur. Et là pour le coup, ce shampoing c'est un gros 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 flop. De 1, il ne mousse absolument pas. De 2, j'avais l'impression que mes cheveux étaient ternes et pas du tout brillants comme c'était indiqué sur le dos du produit. Ça ne moussait pas et du coup, je n'arrivais même pas l'impression que mes cheveux étaient vraiment lavés. Enfin, ça laissait une sensation bizarre sur le cheveu. Le seul truc qui était bien, c'est l'odeur. C'était à la Vermeine Citronnée de Provence. C'est un produit qui est bio et produit de France comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, la composition est correcte, etc. Mais voilà, je sais que même si c'est un échantillon, je ne le rachèterai pas pour voir si avec le temps, ce sera un coup de coeur. Parce que là pour le coup, c'est un gros flop et ça ne m'a pas donné envie. Le deuxième flop beauté, c'est un mascara naturel de chez Sephora que vous avez vu dans mon haul. qui se présente comme ceci, qui est un mascara transparent et qui est censé allonger un peu le cil et donner un côté un peu, peut-être plus grand, agrandir le regard, etc. Et donc coiffer, entre guillemets, le cil et le sourcil si vous en mettez dessus. Mais ce truc ne sert à rien. Voilà. Moi, je l'ai utilisé comme une base de mascara. Je me suis dit que ça allait tellement bien le coiffer et l'allonger que du coup, quand je mettrais mon mascara noir, ce serait hyper joli, mais ce truc ne sert à rien. Voilà, je n'ai pas trouvé que c'était efficace du tout. Donc là, grosse déception. Voilà mon ami. Je ne sais pas si je vais réussir à le terminer du coup, parce qu'il y a quand même, même si c'est un petit mascara, il y a quand même de la dose. Si tu ne l'utilises pas tous les jours, c'est compliqué. Mais voilà, on verra. Et le troisième flop beauté, c'est un masque pour les mains à la pêche en forme de gant. Et sachant que j'ai les mains très sèches, que c'est l'hiver, etc., qu'elles ont besoin d'être nourries et hydratées, je me suis dit, génial, j'ai acheté deux trucs comme ça. Je vais pouvoir faire deux masques cet hiver pour mes mains. Qui est... Enfin voilà, ils sentent hyper bons. Le concept était très original. C'est de la marque Pure Derm. J'ai testé le premier exemplaire qui se présente comme ça. Et c'est un échec. Échec total. J'ai laissé 20 à 30 minutes comme c'est écrit sur la notice. Mais ça ne m'a pas du tout nourri les mains. Alors je ne sais pas si mes mains étaient tellement sèches que du coup, j'aurais dû attendre plus longtemps. Ou qu'il faut que je le fasse plusieurs fois avec plusieurs gants. Mais là, pour le coup, un gant, en tout cas, ça n'a pas suffi. En tout cas, voilà, je suis un peu déçue parce que j'attendais beaucoup de ce produit. Sachant que j'ai des mains qui sèchent hyper vite, qui sont très rarement nourries. Je ne pense pas souvent à mettre de la crème sur les mains. Mais là, ouais, pour le coup, grosse déception, beauté. Je vais passer au top de la catégorie random. Il y aura de la mode, de la bouffe, tout ça, tout ça, comme d'habitude. Et le premier top dont je voulais vous parler, c'est de la nourriture. Alors, c'est une édition gourmande de la marque Na, qui veut dire Nature Addict. Addict, pardon, qui se présente comme ceci dans un petit sachet. Ce sont des morceaux de framboises enrobées de chocolat noir. Donc, c'est 70% de fruits. Voilà, donc là, c'est framboises et pommes. On sent plus la framboise, cela dit. Et 30% de chocolat. Ce sont vraiment des petits carrés, en fait. fruités. Mais c'est juste trop bon. Ce truc est une tuerie. Ça permet de manger sain quand on a un petit peu faim entre deux repas. Ce qui évite de manger des gâteaux, des trucs gras, des tartines de confiture et de beurre et compagnie. Donc, déjà, ça, c'est plutôt correct. Ça se mange hyper bien. Ce n'est pas cher du tout. C'est vraiment un truc que je ne connaissais pas. Je sais qu'on le voyait tout le temps quand on allait au supermarché, devant la caisse, etc. Donc, je n'avais jamais osé tester. Mais là, avec le chocolat, ça m'a bien tentée. C'est bien gourmand comme il faut. C'est... Voilà, je sais que j'aime bien manger des fruits secs. Et c'est plutôt pas mal. Et c'est peut-être même meilleur que des fruits secs. Du coup, c'est un peu plus fun quand même. Et donc, voilà. Si vous aimez manger ce genre de trucs, j'ai trouvé ça hyper bon. Le deuxième coup de cœur de ce mois-ci. C'est un truc que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Mais que je bois le matin maintenant. C'est un thé. Alors, vous savez, je vous en parle. Je vous en reparle. Et je vous en reparle encore. C'est la marque Greenma. Dont je suis l'ambassadrice. Et dont je suis très très fière d'être l'ambassadrice pour le coup. Parce que jusqu'à présent, tous les thés que j'ai reçus et testés sont juste divins. Mais alors, celui-ci est dément. C'est le Mama Detox. Voilà. Donc, j'ai reçu un gros gros format. Donc, je vais pouvoir faire un peu, beaucoup de temps avec celui-ci. Alors, c'est à la citronnelle, à la fleur de sureau, à l'orci piquante. Qui est un truc que je n'aurais jamais imaginé voir dans un thé. Au pissenlit. Ça, je le savais. Et aux écorces d'orange. Alors, il est très différent pour celles qui connaissent du Detox de Kousmi Tea. Qui est un thé que j'adore énormément. Ça n'a pas du tout une odeur aussi forte en agrumes et en fruits que le Detox de Kousmi. Mais alors, il est vraiment terriblement bon. Ce que j'aime faire avec ce thé-là et ce que j'ai fait cette semaine, c'est que je mets une rondelle de citron. Ça apporte un petit peu plus de goût d'agrumes. Et je trouve ça hyper agréable. Même en hiver, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Il est juste divin, comme d'habitude. Je ne sais pas comment elle fait pour me faire tout le temps aimer les thés qu'elle est en train de fabriquer. C'est un truc de fou. De fou furieux même. Mais voilà, il sent hyper bon et on arrive vraiment à sentir le pisse en lit pour le coup. Mais en bouche, c'est vraiment hyper agréable. C'est ça, c'est l'équilibre qu'elle arrive à mettre dans les mélanges de thé ou d'infusion. C'est vraiment un truc de fou. Comme d'habitude, le packaging, mais ça, ça ne change pas de mois en mois. Voilà, c'est vraiment si vous aimez les thés très légers, légèrement fruités, qui vraiment laissent un effet détoxifiant pour le coup. Donc, il porte très bien son nom. Voilà, je suis hyper contente de ce thé. Toujours dans le random, mode, tout ça. C'est un livre que j'ai reçu à Noël de ma belle-sœur. Et c'est le livre de Garance Dorée. Alors, je sais, on le voit partout, tout le temps, etc. Mais ce livre est juste génial. Voilà, il se présente comme ceci pour celles qui ne l'auraient pas vue encore sur la toile et ailleurs. Il est juste hyper complet. J'ai adoré l'histoire de Garance. J'ai adoré les petites dédicaces qu'elle fait à l'intérieur du livre. Le style qu'elle a, les typographies, les histoires, les conseils. Le côté très psychologique et en même temps très pensé, philosophique, entre guillemets, de la vie, de l'accord de sa personne avec la mode et sa façon de voir la mode. Des conseils très simples, sans prise de tête, sans chichi, sans prétention surtout. Les portraits très naturels, mais vraiment divins de certaines femmes qu'elle a pu photographier et dont elle parle. Je trouve ce livre vraiment très 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 réussi. Moi qui suis fan de mode, de beauté, je trouve que Garance est un modèle vraiment très simple, honnête et sans prétention. Je le répète parce que c'est vraiment dingue. Et pourtant elle a une vie de malade à 300 à l'heure et elle vit entre des villes que j'adore. Donc voilà, si vous ne l'avez pas foncé, vraiment, il est génial. Toujours en random, j'ai acheté une coque pour mon Mac. Alors je vous avais présenté dans mon haul une pochette, mais là j'avais envie d'une coque qui puisse le protéger parce que je suis un peu beaucoup maladroite. Et cette coque est en effet marbre, je l'ai trouvé sur Amazon, mais voilà, je ne pouvais pas ne pas vous la montrer tellement elle est belle. Vous pouvez l'admirer, à côté de moi ça fait un peu de tâche, mais je la trouve juste divine. Je suis contente, il est un peu plus lourd du coup parce qu'il y a le devant et l'arrière aussi qui est protégé, ce qui n'est pas plus mal, ça m'évitera d'abîmer tout ça. Du coup, voilà, je l'ai payé 20 euros je crois, donc pas excessif et du coup je l'adore. Je trouve que ça donne vraiment un style au Macbook et ça permet de ne pas le salir, de ne pas le rayer et tout. Sachant le prix que ça coûte, j'ai envie de vous dire que il vaut mieux prendre ses précautions quand on est maladroite comme moi. Voilà, l'autre favori dont je voulais vous parler, c'est quelque chose que je vous avais aussi montré dans mon haul USA. C'est le 52 list project que j'ai commencé à remplir au fur et à mesure. Et moi, quand je commence à écrire, autant vous dire que, voilà, on n'a pas fini. Par exemple, la liste 1 est bien, bien, bien complète. La liste 1, c'est List your goals and dreams for this year. Et voilà, j'ai pas mal de projets, de buts à accomplir, tout ça, de rêves. Donc voilà, je me suis laissée un peu submergée par tout ça. Voilà, je l'adore au niveau du visuel qui sont vraiment très réussis. J'adore l'intérieur, j'adore le concept. Du coup, ça me permet de, voilà, de faire des listes mais dans un concept un peu plus fun que prendre une feuille blanche et noter des trucs à faire. Là, du coup, c'est vraiment très beau. Regardez, là, voilà, la page-là est superbe. Je suis très 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 contente de cet achat que je commence enfin à remplir parce que je me suis dit que je vais attendre 2016. Donc je l'ai rempli au fur et à mesure du mois. Voilà. Et le dernier favori dont je voulais vous parler, vous l'avez vu dans mon All Solde, mais je l'ai porté tout le mois, quasiment, enfin depuis que je les ai en tout cas, c'est les baskets ASICS. Voilà, gel saga. White, red, quelque chose comme ça. Je retiens pas, je lis à chaque fois le nom du modèle, mais je n'ai toujours pas retenu le nom. Exact. Voilà, je les porte tous les jours, quasiment. J'alterne un peu avec d'autres paires, mais quasiment tous les jours, elles sont à mes pieds. Voilà, comme ça, c'est dit. Je suis hyper contente de cet achat pour 50 euros. Je suis quand même hyper ravie. J'avais pas de paires trop trop colorées, du coup, ça change un peu. Et voilà pour mes tops et flops du mois de janvier. Comme je vous l'ai dit, mes tops et flops du mois de janvier, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée, je suis un peu malade, un peu fatiguée et tout. Donc, du coup, j'ai une petite voix et je suis peut-être pas comme d'habitude, mais vous inquiétez pas, tout va très bien. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau post, une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, pardon, à vous abonner, me dire ce que vous en avez pensé, à laisser vos commentaires, etc, etc. Et à très bientôt.